– Sous-titrage Société Radio-Canada – Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose aujourd'hui de faire la connaissance de Virgile Dernoncourt, responsable du développement de TV Liberté. Il est interrogé par Olivier Frère-Jacques. – Pour ce Zoom d'été, j'ai le plaisir de recevoir Virgile Dernoncourt, responsable du développement de TV Liberté. – Bonjour. – Bonjour Virgile. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ton parcours au sein du groupe Liberté ? – Alors, mon parcours au sein du groupe Liberté… – Et en général ? – Alors, tout d'abord, je suis historien de formation. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je suis devenu commercial par accident. C'est une longue histoire et au cours de mon engagement militant, j'ai rencontré Philippe Niaud, à l'époque au bloc identitaire, et nous avons sympathisé. Il était très intéressé par mon parcours de commercial, et tandis que j'étais en Bretagne, il m'a entretenu du projet de création d'une chaîne de télévision alternative, qui devait s'appeler à l'époque Notre Antenne. J'ai religieusement écouté ce qu'il me disait, avec quelques circonspections, il est vrai. Et Philippe, qui était très intéressé par mon parcours commercial, m'avait indiqué qu'il m'appellerait un jour et me demanderait de démissionner. Ce qu'il a fait, ce que j'ai fait il y a désormais presque 5 ans, et je suis arrivé au sein du groupe TV Liberté, en qualité de chargé de développement, avant que l'équipe ne s'agrandisse. Et j'ai en charge aujourd'hui l'ensemble du service de développement financier et des dons de la chaîne TV Liberté. – Et en quoi consiste justement ce travail ? – Eh bien très simplement, il est tout d'abord d'assurer le bon renouvellement des dons de notre communauté de donateurs. Ce sont aujourd'hui à peu près 18 000 personnes qui ont fait au moins une fois un don à TV Liberté. Dans cette tâche, je ne suis pas seul, et je suis épaulé par Marie-France Marceau, mais également Rodolphe. La Joanie, qui me seconde sur la région du Grand Sud-Ouest, et également, bien évidemment, de trouver de nouveaux donateurs, puisqu'il apporte que le projet du groupe Liberté se développe et donc qu'un maximum de donateurs rejoignent une autre communauté. – On va passer à des questions un peu plus légères, avec le questionnaire personnalisé. À l'âge de 10 ans, quel métier souhaitais-tu faire ? – Eh bien, mon rêve n'a pas changé, et aujourd'hui encore, je crois que je serais capable d'échanger toute ma vie contre cela. Je rêvais d'être cycliste professionnel et de participer à Paris-Roubaix, qui est une course absolument mythique pour moi, que je suis depuis que je suis enfant, puisque ma grand-mère habitait à quelques hectomètres d'un secteur pavé. J'ai toujours été fasciné par le cyclisme, et voilà, c'est un peu surprenant, mais aujourd'hui encore, c'est toujours le même rêve. – Alors, pour toi, un symbole de liberté, le vélo du coup ? – Non, je suis lillois, je crois que pour tout flamand, le Beffroi symbolise le mieux la liberté. Le Beffroi, pour les villes du nord de la France, c'est un peu le centre névralgique de la vie de la cité. Le Beffroi avait une fonction de surveillance contre l'ennemi, également de surveillance contre des éventuels incendies, mais la symbolique du Beffroi est vraiment l'attribution aux communes des chartes de liberté communale. Chaque ville était bénéficiée d'une certaine autonomie, et de ce point de vue, le nord de la France et la Flandre n'étaient pas constitués de la même société féodale que sur l'ensemble du territoire, et notamment dans le royaume français. Je crois que le Beffroi symbolise pour moi le mieux la liberté et l'indépendance d'esprit. – Un défaut insupportable à tes yeux ? – Le cynisme. Je ne supporte pas ça, je crois que nos élites politiques et les journalistes maîtrisent parfaitement ce défaut. – Pas à TV Liberté, c'est vrai. – Pas de cynisme chez nous, bien sûr. – Oui, oui, je dirais le cynisme. – Une qualité louable ? – La bienveillance. Je crois que c'est… d'une qualité qui doit prévaloir sur toute analyse. – Qu'est-ce qu'il y a de gauche chez toi ? – Je dirais une certaine forme de justice sociale dès lors qu'elle ne confine pas à l'assistanat. Je crois qu'il y a une redistribution des richesses qui est absolument nécessaire pour que tout le monde ait un niveau de vie décent et que cette notion de justice sociale a été complètement oubliée et déformée. et aujourd'hui, c'est un assistanat sans aucun retour qui est assez insupportable. – De droite ? – De droite ? Alors, c'est une valeur de droite qui a été totalement délaissée et abandonnée à la gauche, je dirais, la défense des identités des langues régionales. Je suis lillois, comme je l'indiquais, je parle ma langue flamande. Je ne suis pas parfaitement bilingue, mais j'en suis très fier. Et j'apprécie énormément la richesse patrimoniale, linguistique et culturelle des différentes régions françaises, la Corse, le Pays Basque, etc. J'y attache énormément d'importance et je regrette vivement qu'une grande partie de la droite ait totalement délaissé ses thèmes. – Une citation préférée, si c'est en flamand, il faudra la traduire. – Non, ce sera en français, je dirais, « Pour un homme qui fait de l'intelligence une fin en soi, la valeur d'une action ne se mesure pas à sa réussite, mais à sa capacité à engranger, engager, pardon, encore plus d'action. » C'est une citation de Raymond Abélio, qui est quelque peu tombée dans l'oubli, mais qui est un auteur que j'apprécie particulièrement. – La personnalité avec qui tu aimerais ou tu aurais aimé dîner. – Ce ne serait pas un dîner très joyeux, encore qu'il le fût, mais je répondrais Bobby Sands. J'aimerais vraiment entendre l'indicible après l'avoir lu. Bobby Sands est un républicain irlandais qui était en prison, qui est mort d'une grève de la faim en 1981. – Dans le cas d'inné, c'est tout à fait adapté, du coup. – Oui, c'est vrai, je n'y avais pas du tout pensé. Il est mort dans des conditions absolument effroyables, puisque lui et ses amis refusaient de porter l'uniforme des détenus de droit commun et réclamaient un statut de détenus politique. Ils ont été victimes de brutalités absolument atroces et d'humiliation, au point que, puisqu'ils ne souhaitaient pas porter l'uniforme, ils étaient nus sous leur couverture, pleines de poux, on les appelait les « the blanket men » et ils ne leur étaient plus autorisés d'aller se doucher ni d'aller aux toilettes. Pardon, mais ils maculaient les murs de leurs cellules, de leurs excréments et sont morts dans des conditions absolument effroyables. – Alors ça va être le zoom d'été plus original qu'on a, je pense. – Ah, je m'en réjouis. – Une boisson pour retrouver la joie. – Tout le monde peut répondre à cette question à ma place. La bière, évidemment. – La galère. – Alors, les bières blondes ont ma préférence et principalement les bières de Flandre. Nous produisons les meilleures bières au monde. J'ai un faible particulier pour les bières de Flandre françaises. Les bières belges sont à la mode. Il y a des maîtres linéaires complets dans les supermarchés de toute la France, voire même peut-être de toute l'Europe désormais. Il se peut que certaines brasseries aient quelque peu sacrifié et la qualité de leur production au profit de la quantité. Et bien évidemment, un certain nombre de brasseurs ont eu l'idée de créer des brasseries artisanales en Flandre française. Il y en a quasiment plus d'une centaine aujourd'hui. Il y a des petits bijoux très intéressants. Et je m'en délecte. – Les vacances idéales. – Avec mon épouse, tout d'abord. Peu importe où, je crois. – Peut-aux-mer ou montagnes ? – L'Anse ? – La mer, L'Anse un peu moins. La mer, je ne me lasse jamais de la regarder. J'apprécie beaucoup les régions dans lesquelles il y a une forte identité régionale. J'ai un faible particulier pour la Bretagne ou la Corse. Je voyage également très régulièrement dans toute l'Europe de l'Est, principalement en Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Monténégro. – Et alors sur la plage, qu'est-ce que vous lisez ? C'est la dernière question, attention. – Alors je vais rarement à la plage, bien que je préfère la mer à la montagne. J'ai promis cet été d'embarquer avec moi l'ouvrage de mon ami Michel Dejohan, que nous avons reçu ici il y a peu, qui est un auteur de Polar, et dont le dernier ouvrage s'intitule « Violences policières ou les malheurs d'un socialiste ». C'est plutôt de bon ton aujourd'hui, bien qu'il l'ait été écrit avant le début des manifestations de Gilets jaunes. – Merci beaucoup Virgèle Dernoncourt, à très bientôt. – Merci à toi. – Je vous propose à présent de retrouver un des grands moments de TV Liberté. Arnaud Guyot-Janin, l'animateur de l'émission « Nos chers vivants », était allé à la rencontre de l'immense cinéaste et acteur Jacques Perrin. – J'ai eu la possibilité d'interviewer Jacques Perrin, qui a tourné dans la 317e section, qui a tourné dans le crape tambour, dans « L'honneur d'un capitaine » et dans « Là-haut, un roi au-dessus des nuages ». Et j'ai décidé de passer intégralement l'entretien, quasiment l'entretien, parce qu'on n'a peut-être jamais vu Jacques Perrin ainsi. Il nous dit comment il a vu, comment il a connu Pierre Schönderfer et comment il se voit lui-même. – Jacques Perrin, bonjour. – Bonjour. – Vous nous recevez dans vos bureaux Galaté Films de production. Vous avez tourné 4 films avec Pierre Schönderfer, la 317e section, le crape tambour, « L'honneur d'un capitaine » et « Là-haut ». Question qui peut paraître un peu bête, mais qui néanmoins pourrait permettre d'établir une hiérarchie dans un premier temps, quel est le film qui vous a le plus plu dans ceux que vous avez tourné, celui que vous retenez le plus, celui qui vous a marqué le plus ? – Moi d'abord, j'estimais et j'estime le talent de Schönderfer en tant que romancier, ce qu'il a pu écrire depuis la 317e, et puis avec le crape tambour. Le crape tambour, c'est un livre magnifique. Et donc j'ai une grande estime. Et donc d'imaginer que ces livres, qui vraiment, et là-haut, là-haut aussi, qui nous faisaient plonger dans un univers qui était le sien, mais un univers de tourment, un univers de vie où il a approché des choses, mais finalement il reste toujours comme avec un regret, sinon une blessure terrible. Donc c'est qu'il marche avec une vie vécue dont il n'a pas fini l'histoire. Et je crois que quand il a disparu, l'histoire n'était pas accomplie. – Une fêlure, une mélancolie ? – Je crois, oui. Bah oui, toute cette période du corps expéditionnaire, je crois que ça l'a profondément marqué. Et la vie la plus marquante, je crois que c'est… Puis avec ses camarades, ses camarades disparus, ses camarades avec qui il a tourné par la suite, Raoul Coutard, Garceno et Puy Liron, qui étaient ses deux assistants, des types formidables. Et donc pour en revenir à votre question, celui qui m'a moi le plus marqué, c'est la 317e, et non pas simplement parce que c'est un film majeur par rapport aux autres, si tant est qu'il y en a un qui soit plus important, mais ce qui a été important, c'est l'horizon de vie, c'est les démarches, c'est d'aller là-bas et de vivre une autre vie, là-bas ça peut être le Vietnam, mais ça pourrait être une toute autre direction, mais de vivre intensément, et non pas simplement en prêtant son concours, mais de vivre une situation autre, dans un pays complètement différent, avec des gens que vous ne connaissez pas, et vous vouliez d'amitié parce que les tournages durent longtemps, et qu'en plus ils ne sont pas anodins, donc on se raconte des choses toujours en liaison avec les sujets, avec les idées, avec les réflexions de Jean de l'Enfer, on est complètement prisonnier, et en même temps libéré de notre carcasse, on va dans un autre univers, celui de Pierre. – C'est aussi votre premier film avec lui, donc premier film évidemment marquant pour un jeune comédien, il vous avait demandé je crois de perdre 15 ou 20 kilos à l'époque, vous aviez réussi à les perdre, il vous avait engagé je crois, parce que vous aviez déjà réussi ce petit effort. – Oui, 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 mais ça je sais que ça avait marqué Pierre, mais je me souviens d'un film de Costa Gavras, où Montand disait à la télévision, oui dans ce film j'ai perdu 20 kilos, ah ben formidable, formidable, ah oui, c'est comme ça quand on est acteur, et le lendemain il y avait Michel Serrault, au journal télévisé, et qui a dit moi je ne suis pas un grand acteur, j'ai perdu un kilo. – Donc vous vous relativisez. – Oui, complètement. – Ce n'est pas ce qui vous a marqué le plus. – Non, vraiment pas. Non, sinon que dans le même temps c'était un peu fatigant de manger un bol de riz tous les deux jours, ce qui a été étonnant, ce qu'il a pu nous faire faire avec Bruno Crémer, avec Pierre Fabre aussi, qui était le premier assistant et aussi acteur, et puis que ce soit Coutard et ses acolytes, ils avaient l'habitude de progresser, les rombiers, les rombiers ça s'est marché dans la jungle. Nous, on n'était pas tellement, tellement habitués, donc de nous demander ça à tout moment de la journée, quand on se déplaçait, ce n'était pas pour aller d'un hôtel à un autre, c'était d'un arbre paumé dans la jungle, à un autre arbre ou à bord de rivière, il fallait marcher, et donc sans se poser de questions. Donc ça a été une épreuve pour moi formidable, parce que, voilà, au bout et au cours de l'épreuve, on se rend compte qu'on fait quelque chose, on va vers un but, quel est le chemin qu'on va emprunter, peu importe, ce n'est pas le but qui est important, c'est la façon dont on y accède. Et je dois dire que pour mes films que j'ai faits par la suite, en tant que producteur, co-réalisateur, sur la nature, les films de Chanderfer ont toujours été pour moi un enseignement et une piste à suivre. Est-ce que d'ailleurs, quand on tourne avec Chanderfer, des films de guerre, ou dont le prétexte est la guerre, et qu'on vit un film avec des sensations fortes, puis qu'on produit, comme vous l'avez fait, de nombreux films sur la nature, où il y a également des sensations fortes, j'imagine, est-ce que ça ne relativise pas un peu notre humanité ? Est-ce que ça ne nous renvoie pas à une certaine humilité par rapport à notre condition d'homme ? Si, je pense. La guerre d'un côté, les animaux, les tempêtes, les océans, etc. C'est plus difficile à dire, parce que ces films de guerre, moi, je n'ai pas fait de la guerre, mais j'étais au milieu de combattants. Tous ceux que j'ai cités, de Raoul Goutard et de Chanderfer, et d'autres qui l'ont accompagné dans d'autres films, c'est des gens qui avaient vécu, qui avaient fui dans la jungle, qui avaient fui devant les viettes, fui, courus derrière les viettes. Liron, qui était un assistant opérateur remarquable, il a perdu une jambe sur une mine qui avait explosé. Donc, c'est difficile de relativiser. Je sais que la guerre était présente, parce que non pas qu'ils se complaisaient à nous raconter ce qu'ils avaient vécu, mais ça transpirait de partout. Enfin, ils avaient vécu. Et de temps en temps, je trouve que même comme direction d'acteur, c'était formidable, parce qu'il n'y avait pas que Chanderfer qui nous dirigeait. Il y avait simplement les yeux des autres. Quand, je ne sais pas, on armait un fusil ou n'importe quoi, ou quand ils nous regardaient, c'est vrai qu'on était à côté de la plaque. Donc, il y avait toujours une correction. Et la correction, c'était de ne pas en faire. C'était de ne pas jouer, de ne pas simuler, mais d'être. Mais sans aucune flagornerie, Jacques Perrin, vous êtes un homme dans la vie qui est relativement discret. On n'entend pas tellement parler de vous. Or, vous avez tourné dans des films majeurs, des films capitaux, des films essentiels, dont les films de Chanderfer dont on vient de parler. Vous avez produit, réalisé des films tout aussi importants. Il y a un contraste entre le Jacques Perrin derrière la caméra et devant la caméra, et le Jacques Perrin dans la vie qui est très discret. C'est-à-dire l'homme des sensations fortes d'un côté, avec son humanité et son humilité, et l'homme des conditions et des sensations fortes de l'autre. Je ne sais pas, mais… C'est toujours difficile de se voir soi-même, mais… Bien sûr, mais dans ce que vous dites, admettons que j'ai une relative humilité. Moi, ce qui me plaît, c'est de travailler. Ce n'est même pas de travailler. Qu'est-ce que je dis ? C'est de vivre. Et donc, j'ai l'occasion de temps en temps, soit avec les films de Chanderfer, puis j'en ai eu quelques autres, des horizons complètement différents. Je pense à Jacques Demi, etc. Ce sont des autres prestations. C'est un autre engagement de vie. D'un côté, c'est un rêve. D'autre côté, c'est une nostalgie que vous n'avez pas, mais vous la lisez dans le regard des autres, je pense, au Vietnam. Donc, ça vous marque. Et puis, c'est trop passionnant, ce que je fais, pour d'un seul coup, être avec des gens que je ne connaîtrais pas, et de disserter, de dire… Ça a été difficile, quand c'est fini l'épreuve, on n'en parle plus. – La passion, la création. – Oui. – Ce sont indissociables de l'humilité du personnage que vous êtes, que vous ne pouvez pas regarder comme un objectivement vrai pour vous, parce que, justement, votre humilité vous l'interdit. – Oui, oui. Mais je ne me poserai pas ces questions. Heureusement, heureusement qu'avec mon petit grand âge, là maintenant, je suis toujours intéressé, investi dans des sujets, dans des films, dans des aventures de vie. Non, pas dans des aventures professionnelles. Quand je passe avec mes films, là, sur la nature, quand on va vivre, je ne sais pas, un mois, dans les océans pacifiques, dans les pôles, et quand… Différentes choses, et qu'on vit en relation avec les animaux. On n'a jamais vu des dauphins à toute vitesse. On n'a jamais vu ça, être avec eux sous l'eau, à 5 mètres, à 30 kilomètres, 40 kilomètres de vitesse. C'est formidable, c'est impressionnant. Donc, c'est d'approcher la vie. Et là, dans Schöndorfer, en faisant une comparaison, on s'approche de la vie vécue, qui a été tragique. Alors, deuxième film avec Pierre Schöndorfer, au tournage, je crois, âpre, difficile, Le crape tambour. Vous jouez le rôle principal. Est-ce que vous avez connu d'abord le crape tambour, le vrai crape tambour, Pierre Guillaume ? Oui, bien sûr. Vous l'avez fréquenté pendant le tournage, après le tournage ? Je l'ai fréquenté avant le tournage, après le tournage ? On peut dire que c'est un film qui s'est inspiré de sa vie ou c'est un film qui est très fidèle à sa vie ? Non, 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 c'est inspiré. Je crois que si vous aviez dit ça, je vois tout de suite Schöndorfer qui fait un sauf. Non, je me suis inspiré. Je ne fais pas un film sur la vie d'un autre. La vie d'un autre, je l'ai imaginé encore dans tous les dédales de la vie. et donc Pierre Guillaume, mais gentiment parce qu'il s'aimait beaucoup. Pierre Guillaume, oui, oui, ce film c'est ma vie. Oui, oui. Un peu, oui. C'est lui qui a donné la possibilité. Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord si l'on dit que dans l'honneur d'un capitaine, Pierre Schöndorfer a voulu remettre un peu les pendules à l'heure et montrer deux camps en présence, un camp pro-Algérie française favorable à l'OAS et à la clandestinité et de l'autre, un certain sectarisme du Parti communiste et du FLN montré par Charles Denner comme avocat et par l'autre parti qui paraît comme très manichéenne. Le vrai sujet pour Pierre, c'était, vous connaissez cette expression, on l'a dit sur ses films, la parole donnée. Voilà, la parole donnée et certains militaires l'ont donnée en 1958. Donc pas de parjure. Pas de parjure. Bon, chacun est libre de dire mais il y a adaptation à la politique, etc. Le problème, ce n'était pas FLN et autres, c'était FLN parce que c'était un combattant qui avait été déclaré avec l'engagement pris auprès du général. Et donc il y a eu des personnes très très bien qui n'ont pas pu vivre avec ce renoncement et puis d'autres qui ont compris qu'il y avait un temps, le temps des colonies, le temps fait son ouvrage. Mais que ce soit dans le crape tambour ou dans l'honneur de Cap d'un capitaine, vous jouez à chaque fois des rôles très solaires, très héroïques, braves, dans des situations qui ne le sont pas forcément. Et c'est peut-être ce qui a fait le mérite et les qualités de Pierre Schönderfer, c'est de montrer des hommes de guerre qui sont contre les vatanguères et qui montrent la guerre d'un point de vue humain et subtil contre toutes les formes de bellicisme jusqu'au boutisme. Oui, tout à fait. – Et vous incarnez un petit peu cette figure archétypale, solaire, belle. – Oui, j'incarne l'image que voulait Schönderfer. Pour lui, c'était… – Vous en aviez conscience quand même. – Oui, bien sûr. Mais la réflexion, ce que l'on peut dire, moi je préférais, quand le film était à la période de lancement, de promotion, que ce soit Schönderfer qui part, je ne suis, comme le disent beaucoup d'acteurs, je ne suis que j'espère l'interprète. – Oui. – Espérons pas trop, pas trop pacoté quoi, mais que l'interprète, c'est lui qui devida. Puis j'aime bien moi de parler de Schönderfer, c'était dans quel film ? De temps en temps, Pierre marchait sur les plages de Bretagne. Puis il marchait, il était dans des projections où au contraire, il y avait des années qui le rattrapaient et qui faisaient qu'il était dans la nostalgie qui était encore vivante. je le rappelle. Mais dans ce moment, hormis la défaite, rien n'est plus terrible que la gloire. C'est formidable. C'est Schönderfer. Donc on le voit marcher puis d'un seul coup il se retourne vers vous et c'est… – L'héroïsme et la tragédie sont indissociablement liés. – Tout à fait. – Et ce sont des héros perdus qui perdent mais qui en même temps sollicitent et restent fidèles à l'honneur et à la fidélité. – À l'honneur et à la fidélité et aussi… Comment dire ? Nous avons… Ils avaient tellement aimé ce Vietnam. Ce Vietnam, il y a eu la guerre mais on peut dire que d'une certaine façon c'était une guerre avec tous les remous de l'histoire mais une guerre entre frères. et donc quand Schönderfer avait juré « Jamais je ne tournerai au Vietnam. Jamais. Je ne vais pas le faire par rapport à mes camarades. » Il a tourné parce qu'il y avait plus fort que ça et il ne se renait pas. – Au début des années 90 pour le film Dien Bien Phu. – Dien Bien Phu, oui. – Alors vous avez fait également un quatrième film avec Pierre Schönderfer c'est « Là-haut. Un roi au-dessus des nuages ». Film que l'on pourrait dire sans être péjoratif un peu bricolé mais qui néanmoins suscite un vif intérêt quand on le regarde avec des clins d'yeux aux autres films de Pierre Schönderfer et notamment à la 317e section et au crape tambour. Vous jouez le rôle aussi un des rôles principaux. Est-ce que vous pensez que c'est un film en fait qui ne peut convaincre que les Schönderfiens c'est-à-dire les initiés qui aiment l'univers de Schönderfer et que les autres malheureusement ne risquent pas de bien comprendre la forme dont Schönderfer a pu faire en sorte qu'il puisse tirer ce film ? Vous avez entièrement raison c'est lire un peu plus la pensée de Schönderfer que d'aller voir « Là-haut ». Un livre absolument étonnant formidable d'un personnage qui va chercher la vérité et un autre personnage dans les brumes des montagnes du Laos ou du Vietnam je ne sais plus très bien et qui se perd et qui se perd aussi dans ses recherches qui se perd aussi dans sa réalité donc c'est un sujet qui est troublant vraiment et puis quand on fait un film il faut avoir des moyens il n'a pas eu les moyens donc il a été un petit peu un petit peu un petit peu trahi par la production on l'a bien vu n'aurait pas été payé mais pas grand chose de plus c'est dommage parce qu'il n'avait pas il n'avait pas il n'avait pas les moyens et que – On peut dire que c'est un film un peu fragmentaire – Mais fragmentaire parce que mais il reste toujours par moment par moment comme des fulgures formidables la chaîne de refaire apparaît puis d'autres où il y avait besoin des continuités il y avait besoin de passerelles entre une situation et une autre et ses passerelles demandaient les moyens qu'il n'a pas eu et donc ça a été dommage parce qu'autant que je sais je me souvienne je crois que ça a été sa dernière expérience c'est dommage c'est dommage parce qu'il aurait pu il aurait pu en avoir mais c'est étonnant de la vie de chaîne de refaire et puis de sa disparition pourquoi a-t-il disparu pourquoi a-t-il été opéré pourquoi tout ça c'est aussi un enchaînement de choses qui avec sa volonté d'engagement d'avancer et puis il y a des croche-pieds que lui font la vie que lui font le devenir des choses et on peut dire qu'il a eu un grand parcours et qu'il pouvait résumer formidablement ce qui le hantait c'était une quête constante mais cette quête constante s'est passée de tragédie en tragédie il a eu des choses importantes quand vous parlez de quête il y a aussi la quête spirituelle chez lui parce qu'il était extrêmement catholique et la quête spirituelle chez lui est aussi importante il y a la quête des valeurs militaires de la noblesse de l'aristocratie mais il y a aussi les valeurs spirituelles auxquelles il était très rattaché grâce à son protestantisme chrétien absolument je dirais oui très religieux protestantisme je ne sais pas s'il l'était suivant des préceptes des enseignements je ne crois pas mais en tout cas c'est mystique l'aspect mystique était important chrétien chrétien oui il avait une profonde estime pour les chrétiens pour les gens qui outre être parmi les humains ont aussi un rôle à jouer parce que chrétien protestant il a honoré la création à travers les films qu'il a fait pourtant dans des films de guerre où les humains ne se comportaient pas forcément d'une manière qui était tout à fait noble de la même façon vous vous avez produit aussi de nombreux films où vous louez la création naturelle la création minérale végétale animale il y a là deux formes de passion pour deux types de création qui n'en font qu'une et qui s'appelle le cosmos qui s'appelle le cosmos je pense que dans toutes les tragédies qu'il a traversé et les formes de vie exaltante qu'il a pu vivre il reste malgré tout l'homme et le partage de combats mais l'homme et sa solitude et donc c'est un peu riche d'enseignements et assez tragique malgré tout comme parcours moi je travaille avec les animaux on ne peut pas être pessimiste parce que même si ça ne va pas bien la vie est encore là et tant qu'on la protège tant qu'on se donne du mal tant qu'on se dit ce qu'il y a dans les animaux ce n'est pas la bébête au milieu du jardin c'est des formes d'existence quand on pense qu'il y a un héritage culturel chez les animaux et quand on l'approche grâce aux scientifiques la maman ne vont pas avec nous sur le terrain mais avec tout simplement on met 4 ans pour faire un film 4 ans et demi et donc avec mes collègues mes compagnons d'aventure voilà on vit avec quelque chose qui est du domaine je dirais presque je dirais presque du mystique aussi mais là aussi je vois une analogie entre la nature sauvage dont vous parlez d'un côté et la nature guerrière ou la nature des hommes telle qu'elle a pu se déployer dans l'oeuvre de Schönderfer c'est toujours la volonté de ne pas domestiquer la nature comme de ne pas vouloir domestiquer ou dominer les hommes essayer de les laisser le plus possible libres par rapport à eux-mêmes par rapport à leur environnement oui c'est très juste c'est très juste quand même dans les combats qu'il a pu poursuivre il y avait toujours toujours l'estime profonde de celui qui est en face et donc il avait une vision chevaleresque chevaleresque l'autre qui est en face c'est parce que c'est un combat mais il a autant le droit de vivre que moi donc c'est pas la vision de George Bush disons les choses peut-être peut-être oui bien sûr un peu carrément et donc voilà c'est il y a un enseignement une philosophie de vie qui est importante mais ça ses deux filles sa fille pourra en et que Pat sa femme pourra en parler mais voilà j'ai eu la chance de rencontrer un homme hors du commun j'ai eu la chance de partager des choses qui lui étaient chères et qui me le sont devenues parce que à son contact donc par lui grâce à lui parfois souvent j'ai pas mal vécu quand vous disiez que vous estimiez l'écrivain Pierre Schönderfer j'imagine que vous admiriez l'homme et le metteur en scène oui le Schönder ce qui est bien il était tout mais pas un metteur en scène c'est là où il était un grand metteur en scène je me souviens toujours avec Raoul Coutard qui était son opérateur on marchait dans la jungle on marchait celui qui a mis en scène plus tard les gens sur Colvésie notamment c'est ça c'est ça oui oui mais qui avait fait au Abin très longtemps et donc on marchait et Raoul marchait toujours devant dans la jungle et puis on arrivait avec le barda sur le dos on n'avait pas d'affaires personnelles et puis il y a il y a Coutard qui dit bon alors où il met la caméra tu la mets où tu veux moi je fais un film ça fait penser à Michel Audiard qui paraît-il se retrouver dans les mêmes dispositions quand il mettait en scène un film il ne savait pas où mettre la caméra il arrêtait après ça c'était une formule mais il savait très bien où il avait été mais il avait confiance aussi un rôle mais ça l'expression était formidable merci en tout cas Jacques Perrin d'avoir évoqué Pierre Schönderfer parce que comme je le disais juste avant que nous ne parlions ensemble faire une émission sur Schönderfer sans vous c'était pas possible j'ai bien compris le sens de votre message et j'ai répondu aussitôt c'est maintenant le moment de retrouver la rubrique orage de papier de la nouvelle librairie rue Médicis à Paris avec une chronique intitulée No Society bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'orage de papier aujourd'hui je vais vous présenter un essai qui a fait grand bruit lors de sa sortie c'est No Society de Christophe Guilmouy No Society ce titre vient d'une fameuse phrase de Margaret Thatcher qui disait There is no society il n'y a pas de société en effet dans la volonté de Margaret Thatcher et des libéraux il n'y a pas de société il n'y a que des individus éclatés à la surface de la planète à la surface d'un village mondial qui ne sont réduits qu'à des simples consommateurs et pourtant dans cet essai Christophe Guilmouy nous montre justement que la fin de la classe moyenne ne veut pas dire la fin du peuple au début de cet essai il reprend d'abord sa grande théorie ses premiers essais qui sont notamment la France périphérique la fracture entre la France des villes et la France des champs mais il explique bien que ce constat n'est pas seulement valable pour la France mais aussi valable pour l'ensemble de l'Europe et même l'ensemble des sociétés occidentales la classe moyenne peut-être n'existe plus ou du moins n'existe plus telle qu'elle était dans les Trente Glorieuses mais le peuple lui existe toujours et l'on voit bien aujourd'hui avec les révoltes sur les ronds-points les gilets jaunes que ce peuple lui a toujours envie d'exister et crie son envie d'être son envie d'être reconnu et aussi surtout son envie d'être gouverné non pas d'être gouverné selon les volontés libérales d'être des simples consommateurs mais de faire partie d'un peuple de faire partie d'un tout un autre essai aussi dernièrement a fait pas mal parler de lui c'est celui de Jérôme Fourquet qui s'appelle l'archipel français si cela vous intéresse si ce sujet vous intéresse en plus de Christophe Guillouis cela peut être un bon complément une autre clé c'est une autre vision des choses dans ce monde aujourd'hui qui est marqué par de grands changements par de grands tourments avec une instabilité politique forte avec un manque de visibilité dans le futur car pas mal de nuages sont là à l'horizon la lecture de cet ouvrage peut vous permettre d'y voir plus clair dans ce marasme politique dans ce marasme sociétal c'est pourquoi je vous invite à le lire à essayer de comprendre la pensée de Christophe Guillouis qui selon certains est prophétique véridique et peut-être se réalisera merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode d'Orage de Papier je vous rappelle que la nouvelle librairie fera sa rentrée fin août avant de se quitter je vous propose de découvrir ou redécouvrir un croquis du dessinateur de TV Liberté Ignace dessin réalisé dans le cadre de l'émission Bistrot Liberté qui évoque le diktat de la pensée unique avec le président Macron en Moïse et l'AFP l'agence France Presse aux vérités de l'AFP tu te soumettras c'est maintenant à la fin de ce Zoom d'été merci de votre fidélité et en ce lundi 19 août retrouvez le journal de la rédaction qui fait sa rentrée à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada